Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. A la une ce soir, les vibrations des machines et autres dynamites utilisées dans des carrières des moellons à Kinshasa, précisément à Kinsuka, menacent les pylônes de la SNEL. La servitude est gravement polluée. La SNEL tire la sonnette d'alarme. Les infrastructures aéroportuaires sont en danger à Lubumbashi. Une partie de la piste est lézardée. Le domaine de la RVA fait l'objet d'une spoliation. Des privés y ont construit des habitations sans digne. Ce qu'ils font Kinkémoulumba en mission sur place. Le général Christian Tchivewe donne l'ordre aux militaires de quitter les carréminiers. Le chef d'état-major général de l'armée invite les hommes en uniforme à la loyauté, au patriotisme et à la discipline militaire. Hier, à Lubumbashi, il a présenté la nouvelle tenue des militaires. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le néphrologue se retrouve à partir de demain en congrès pour la première fois à Kinshasa. On en parle justement ce soir avec notre invité, professeur François Kajingoulou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un abbé, mais aujourd'hui on vous reçoit sous la casquette des médecins, des professeurs. Et avec vous, nous allons justement parler de cette grande rencontre qui démarre officiellement demain à Kinshasa. Effectivement. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Commençons par ceci. BRICS tient son sommet aujourd'hui à Johannesburg. C'est un pays qui tient 40% de l'économie mondiale. Certains pays africains annoncent leurs intentions d'intégrer ce cercle. Félix Antoine Chisekedi de la République démocratique du Congo s'est fait représenter à cette rencontre par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage de Patti Tondwango Kizonda. Le sommet des BRICS ouvre ses portes ce mardi 22 août 2023 en Afrique du Sud. Ce même mardi, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge a folé les sols sud-africains pour représenter les chefs d'État Félix Antoine Chisekedi de Chilombo à cette rencontre des pays émergents qui représentent 30% de l'économie mondiale. Jean-Michel Samaloukonde Kienge est porteur d'un message du président de la République. Plusieurs rendez-vous diplomatiques et d'affaires sont enregistrés dans le programme du chef de l'exécutif national en séjour à Johannesburg. Également, pour présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles et de la facilité qu'offre aujourd'hui les zones économiques spéciales. Ce sera la suite du Premier ministre, le ministre de l'Industrie, les vice-ministres des Affaires étrangères et des Finances. Les militaires sont sommés de quitter les carrés miniers au cours d'une causerie morale à Lubumbashi. Le chef d'État-major général, le général Chiwewe, a dénoncé l'utilisation des FRDC dans le secteur minier au Katonga. Il a par la même occasion présenté la nouvelle tenue de combat. En mission de commandement et de contrôle à Lubumbashi, dont l'a provérée au Katonga, le chef d'État-major général de FRDC a présidé ce lundi 21 août 2023 une parade mixte. FRDC, police nationale congolaise, au camp majeur fang. A cette occasion, le lieutenant-général Chiwewe-Sungue Sakrishan s'est adressé aux militaires et policiers réunis à la parade de ses camps militaires. La loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont constitué le point clé de son adresse. Par ailleurs, le chef d'État-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de cette partie du territoire, dont les carrés miniers, mais également dans la protection des indo-pakistanais. Le général Chiwewe a également présenté aux militaires la nouvelle tenue de combat de FRDC, et qui sera doté bientôt dans la garnison de Lubumbashi, et appelé les policiers et militaires à une France collaboration. Je vous exhorte tous à renouveler votre loyauté au commandant suprême. Nous ne devons pas oublier notre mission, qui est de protéger la population et ses biens. J'insiste sur la discipline au sein de l'armée. Tous ceux qui affreignent le règle seront amenés à l'auditorat militaire. Je ne voudrais pas voir un soldat au carré minier. C'est un travail de policier de mine. Je ne voudrais pas voir un soldat au carré minier. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale. L'UNPC prépare un congrès extraordinaire. Ses membres souhaitent qu'il soit organisé avant les élections prochaines. Le comité scientifique s'y prépare. Et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, tient à la salubrité médiatique, Gaëtan Magalano. La réfondation de l'Union nationale de la presse congolaise pointe déjà à l'horizon. Ministre de la Communication et Média, animateur de l'UNPC et autres partenaires placent déjà le curseur vers l'organisation du Congrès. Deux assises qui, s'élanent le vœu deux uns à dix autres, doivent s'y tenir avant les élections. De décembre 2023, c'est mardi au salon Naomi de l'hôtel Béatrice, lors de cette cérémonie de restitution et remise solennelle de résolution de travaux de son comité scientifique. Le ministre Patrick Mouyaya l'a encore rappelé. Ici, nous avons eu l'avantage de baliser la voie à la tenue de ces congrès, parce que comme le professeur Bhamani l'a dit tout à l'heure, il y a eu un malade, il y a des maladies qui ont été identifiées, il y a un catharsis, il y a les remèdes qui ont été proposés. Et maintenant, c'est le temps de l'administration de la remède, pour que tous ensemble, nous puissions concourir à l'avènement d'une nouvelle structure qui aura une mission, qui est une mission cruciale, celle d'identifier les journalistes à travers la carte de presse, mais aussi celle de s'assurer que lorsqu'il y a des rapages dans les secteurs de médias, que nous soyons nous-mêmes en mesure de donner des réponses à des préoccupations que cela aura soulevées devant la communauté. Le président du comité scientifique a donné une belle économie de la nouvelle charpente qui dote l'UNPC d'un nouveau statut, d'un seul règlement intérieur, du code d'éthique et de déontologie et d'un manuel de procédure. Un plan de l'aide de soins de l'UNPC a été mis en place, dont sa mise à l'oeuvre pourra être bénéficie si c'est la vraie actuelle des congrès. Si Modeste Chabani, président par intérim de l'UNPC, pense qu'il est grand temps d'opérer cette salubrité médiatique, côté bailleur de fonds, représenté par Interneos, il faut plutôt saluer l'aboutissement heureux d'un lent procès. Parmi les innovations, il faut noter que la carte de presse sera désormais signée par le président de l'UNPC et le président de la commission de la carte. Les 50 ans de l'IFASIC sont célébrés avec éclat au sein de la RTNC. Vous revoyez plusieurs visages formés par cet institut qui défile dans nos journaux télévisés, mais aussi dans différents produits d'animation. Aujourd'hui, Jérôme Sekan a y est passé. Voici ce reportage d'Anastasie Doumbou et de Siondémac. En marge du Jubilé d'or de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le directeur général du groupe industriel Angèle a été l'hôte de la tranche matinale Lépanier. Ce mardi 22 août 2020, Jérôme Sekanat, Pénépapa, ancien de l'IFASIC, promotion 2005, n'est pas venu mais vide. Dans Sagi Berzière, un lot de vivres et non-vivres produits du groupe industriel Angèle. À travers ce geste, les journalistes économiques Sekanat a tenu à exprimer sa gratitude envers la direction générale de l'RTNC, qui a initié le programme 50 ans IFASIC, mais aussi encouragé les animateurs assidus de l'antenne matinale. De mon éri en tant qu'ancien de l'IFASIC, c'était un grand plaisir pour moi d'arriver ici et de constater qu'il y a des changements énormes au niveau de la RTNC, parce que ce sont des professionnels qui sont aussi le fruit de l'IFASIC, qui est en train de diriger cette chaîne nationale. Il y a ma qualité de délégué général du groupe Angèle. J'ai promis en direct d'apporter quelques petits dons pour que les journalistes, pourquoi pas, tous ceux qui m'ont accueilli ici, puissent quand même voir ce que mon groupe produit. En présence du directeur général adjoint de l'RTNC, José Adolphe Voto, le directeur des ressources humaines de l'RTNC, a réceptionné ces dons et a promis d'en faire bon usage. Préparation de la rentrée des classes, tous les acteurs principaux du secteur sont en concertation pour faire le bilan, mais aussi améliorer la qualité de l'enseignement RDC. Tony Mouaba place le curseur sur les réformes. Anastasie Doumbou. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité, ce thème sera débattu durant trois jours, soit du 22 au 24 août, où les ministres provinciaux de l'éducation, les provettes et les IPP de 26 provinces vont évaluer sur la performance du sous-secteur de l'EPST pour l'année scolaire 2022-2023 et proposer des pistes et des solutions dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Votre présence ce matin dans cette salle est témoigne sans doute l'intérêt que nous accordons tous à l'éducation et à la formation de l'enfant congolais. Dans son excellence, M. Tenis Antoine-Séguédi-Chulombo, président de la République et chef de l'État, veut faire un véritable acteur de développement de notre pays. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes une enquête véritable et mentale de réflexion sur les promègues requirants qui minent notre sous-secteur. Particulièrement pour cette édition, je voudrais qu'un accent soit mis sur les suivis et l'évaluation de la mise en œuvre des réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, qui tend déjà à son terme. Le ministre de l'EPST, Tony Mouaba, qui a ouvert ses assises, a rappelé aux uns et aux autres la mission que c'est à signer le gouvernement avant de rendre hommage au président de la République, Félix Antoine-Séguédi-Chulombo, pour avoir mis en application la gratuité de l'enseignement tel que reprise dans l'acticle 43 de la Constitution. Il sera aussi question de procéder à la mise en jour de la carte scolaire et à l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement en vue de valider la planification de l'année scolaire prochaine. Transco dessert désormais la ville de Kikuit. La remise symbolique de ces engins qui vont transporter la population dans les meilleures conditions, la remise symbolique a eu lieu en présence du directeur général de cette entreprise et le geste a été accompli par Claude Ibalanqui, ambassadeur itinérant du chef de l'État Robert Ndaïchi-Sensei. Bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Kikuit, le réseau de transport urbain est désormais opérationnel dans cette partie du pays. A mission de 48 heures dans la ville de Kikuit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui et Colomba, a procédé au lancement du réseau urbain de l'établissement public Transco. Une action du président de la République, Félix Antoine-Séguédi-Chulombo, qui cadre avec la couverture totale de la ville de Kikuit, dans la province du Quilou, a dit le DG de Transco, le bâtonnier cyprien Mberemoba. Nous sommes en train d'exercer la vision du chef de l'État et pour que cette vision soit effectuée, tirer les terrains, nous avons bénéficié de l'appui des notables de la place, en l'occurrence l'excellence Ibalanqui. Les lobbyings payants de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Claude Ibalanqui et Colomba portent ses fruits. Grâce à cet esprit du patriotisme, la population de Kikuit se déplacera dans des bonnes conditions à seulement 500 francs congolais. Ces bus doivent être protégés. Claude Ibalanqui salue les actions du président de la République, Félix Antoine-Séguédi-Chulombo, en faveur de la population du Quilou en général et en particulier celle de Kikuit. Plus que satisfait, c'est la première fois dans son histoire que la ville de Kikuit a un transport public. Et un bus Transco, avec toute la sécurité qui l'accompagne, pour 500 francs, c'est la gratuité du transport que les chefs de l'État apportent à la population congolaise en général et de Kikuit en particulier. Les bénéficiaires par l'entremise du maire de la ville de Kikuit, Abé Nguiamma, remercient le chef de l'État pour ses gestes d'un père à ses enfants. Kikuit, nous avons reçu des bis, donc nous serons les premières personnes à bien protéger ces bis ici. Ces premiers lots des bus Transco mis à la disposition de la population par le président de la République, Félix Antoine-Séguédi-Chulombo, ont été présentés par un caravane motorisé. Une cérémonie riche en couleurs, présidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et fils du terroir, Claude Ibalan, qui est Colomba. Ces apparitions se font rares. L'empereur Moïtiav Mouchit III s'est retrouvé à Lubumbashi entouré des fils et filles Lunda. Il y aura des détails sur cette rencontre dans ce reportage signé Eric Kabamba Kongolo. Les notables du régroupement socio-culturel d'Ivar débarquent un à un. Ils sont venus de tous les quatre coins de la République, du Congo central, dans le territoire de Kinvula, de l'espace Bandundu, du Grand Kassai, de Kinshasa, sans omettre ceux du Lualaba et des Lubumbashi dans le Okatanga. Ces dînes filles et fils Lunda ont ainsi répondu à l'appel de l'empereur Moïtiav Mouchit III à travers le collectif Uruntumwink. Ces grands rassemblements ont permis aux participants à ces forums de cogiter autour du thème la grandeur et la constance du peuple Lunda à travers les temps et l'espace. L'empereur de Lunda, le grand chef Moïtiav Mouchit III a, à l'ouverture de ses assises, invité ses filles et fils à l'unité. Message bien capté par le notable. Dans la foulée, la présidente nationale des Divars, Chantal Kanimbu, et d'autres personnalités. Ces assises ont bénéficié de l'appui logistique de Patrick Moulant et de Michel Kanimbu, aux côtés de très anonymes. Je l'ai dit au sommaire, un pylône de la ligne électrique de la SNEL Zongo II est menacé par des vibrations et autres dynamites. Les explosions de la carrière qui évolue à Kinshaka, ici à Kinshasa, fragilisent la stabilité du poteau. La SNEL tire la sonnette d'alarme éditionnelle à Katala. Les casseurs de pierres de Kari-Kongo et certains camions qui traversent les rues de Kinshasa, pleins de moellons de construction, sont une réelle menace à la desserte en électricité à Kinshasa. Le pylône 156, qui doit bénéficier de la servitude des 25 mètres de part d'autre, est victime des vibrations régulières de ces machines et dynamites utilisées dans la casse de pierre. À côté des machines se trouvent ces marques qui commencent le bruit de l'aube. Le directeur des projets à SNEL SA, Célestin Kaloubi-Lukoussa, dépêché par Fabrice Lussine, directeur général de SNEL, se montre plutôt confiant. Tel que la population s'est dirigée vers ces ouvrages, donc les ouvrages étaient menacés. Premièrement, ce que nous avons fait, c'est de prendre contact directement avec les responsables de cette partie de la carrière, qui sont en association entre Citadobe et Kari-Kongo, de demander à ceux qui travaillent avec eux, qu'ils puissent s'éloigner du travail un peu à un endroit éloigné des ouvrages de la ligne électrique Zongo-Kinshoka. Il y a lieu dépensé à la sécurité de cette infrastructure avec les mesures préventives. Les pouvoirs publics devraient prendre la question à cœur. À la une encore ce soir, l'aéroport international de Loan-Ons, polié par des privés, ils ont construit des maisons d'habitation, une partie de la piste également endommagée par des fissures, constaté par le PCA de la RVAT, Fonkin-Kimoulumba, en mission sur place. Anita Luamba, Henri Alimas. Le nouveau comité de gestion de la régie des voies aériennes se fixe pour objectif, assurer la sécurité aérienne et doter le pays des infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. Après l'aéroport d'Ongili, d'Ondolo, Trifon-Kimoulumba est arrivé à Lubumbashi, accompagné des membres du conseil d'administration et du directeur général adjoint de la RVAT. Le nouveau PCA a voulu, loin des rapports documentés, se rendre compte des conditions de travail et la qualité des infrastructures dont dispose le régulateur aérien dans la province du Okatonga. Je vis ici, voir finalement qu'est-ce que la RVAT a comme problème. Au lendemain de son arrivée, le professeur Trifon-Kimoulumba a procédé à une visite d'inspection. Tout d'abord, les installations aéroportuaires, dont la piste d'atterrissage et les aires associées, qui connaît quelques fissures et qui nécessitent une rénovation, selon Marie Omanga, commandante de l'aéroport de la Loanau. D'un service à un autre, la délégation du conseil d'administration s'est rendue dans l'espace aéroportuaire où une partie de la piste est spoluée des constructions anarchiques y ont élu domicile. Trifon-Kimoulumba reste intransigeant. Tout sera mis en œuvre pour récupérer le bien de la RVA. On a vu la spoliation intenable des terrains qui appartiennent à la Régie des voies aériennes. Nous allons réagir à cela. Ce qui appartient à la RVA doit revenir à la RVA. En passant par le salon VIP, financé par le gouvernement provincial, le président du conseil d'administration a encouragé Mario Omanga, commandant de l'aéroport, pour le travail abattu. Enfin, le professeur Kinkimoulumba a présidé une réunion de prise de contact, question de donner ses nouvelles orientations assises sur la sécurité aérienne. Appropriation du programme de développement local des 145 territoires dans l'espace Grand Équateur, les hauts cadres du parti présidentiel UDPS ont échangé autour de ce programme initié par le chef de l'État. Réunis autour du thème paix, unité, cohésion nationale et soutien au chef de l'État, Félix Tusekedi, pour le développement de l'espace Anamungo, cette rencontre extraordinaire a connu la participation de plusieurs personnalités ressortissant de cet espace ethnique. Toutes tendances confondies qui ont réfléchi sur le voiseux moyen de participer à la vision du président de la République afin de développer l'RDC dans son ensemble, et les provinces Anamungo en particulier, qui sont au total 13 sur le 26 qui compte la RDC. Nous devons de temps en temps penser à notre espace, que le président ait la mise en place. 145 territoires, c'est un projet salvatateur, surtout pour nous qui sommes dans la forêt écotorienne. Il faudrait que nous, les ressortissons de cet espace, nous puissions accompagner ce programme. Pour sa part, le président de l'ALINA, Barthélémy Okito, a décrypté la carte postale des Anamungo, qui est un peuple descendant d'un ancien très commun appelé Mongo. Ce peuple représente à lui celles 33% de la population congolaise capable de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tusekedi. Aimons nos populations, c'est à ce prix par la volonté du chef de l'État. Félix Antoine Tusekedi, nous pourrions être en mesure de pouvoir amener le développement chez nous. Avec le soutien qui vous allez amener davantage au chef de l'État, nous allons sauvegarder notre maison, le logo, le développement dont l'espace Anamunga a besoin. Il sera au rendez-vous au nom de l'OMS. Nous allons aux élections, nous gagnons les élections, et le logo, j'en vais, le chef de l'État, prête, c'est vraiment pour le second mandat, avec une majorité écrasante. Et pour clôturer la cérémonie en beauté, un cocktail était servi, et l'agrémentation des groupes folkloriques Mongo était là, était au rendez-vous. Réconciliation des jeunes après le traumatisme créé autour de l'affaire Kamuina Sapu, un challenge de football a été organisé sur place. Il faut effacer les vestiges de Kamuina Sapu dans les mémoires des jeunes de Kananga. Topin Kabungomukenguechai et la fondation qui porte son nom pensent que l'espoir spécifiquement, le foot peut être un élément déclencheur. Un carnaval arpente le riz de toutes les communes de cette ville qui s'ensuise la population de tous âges. Les jeunes ennemis des suites des affres de Kamuina Sapu ont pris ensemble et mené les cortés jusqu'au terrain de l'auté de vie de Kananga. Là, le coup d'envoi du tournoi qui regroupe les équipes de toutes les communes a été donné par Topin Moukenguechai, cadre de l'union pour la démocratie et le progrès social, IDPS. Avec la présence de Félix Antoine Tisekedi à la tête du pays, les jeunes de Kananga en particulier et du Kassai central en général n'ont aucune raison de se mettre en marche des efforts de développement. Le président de la République attend de tous les jeunes une mobilisation sans faille. Derrière ces réalisations, a insisté ses proches collaborateurs de Félix, Antoine Tisekedi. Avec son leadership avéré, il y a lieu d'enterrer les passés douloureux et susciter un nouvel espoir par la vision du président de la République. Après ces tournois, les carnavacs devaient se poursuivre dans d'autres territoires du Kassai central. Processus électoral au Sankourou. La réception des candidatures se poursuit comme partout à l'intérieur du pays. La ville de Lusambo renouvelle sa confiance à Léonarchie Okitundu en qui elle s'identifie. L'acteur politique invite la population à porter Félix Antoine Tisekedi pour un nouveau mandat à la magistrature suprême. On ne se bouscule toujours pas dans différents bureaux de réception des traitements de candidature de la CENI à quelques jours de la fin du dépôt de dossier pour les élections provinciales et municipales. À Kinshasa, comme dans d'autres coins de la RDC, certains candidats traînent encore les pas. Au Sankourou, Lusambo par contre était séjour en ébullition. La ville s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux traditionnel à son valable représentant au Sénat, Léonarchie Okitundu. Ils sont tous venus lui témoigner leur attachement et affection face à ceux qui prédisaient le malheur. Habillés aux couleurs de son parti politique, parti social-démocrate vert et accompagnés par cette foule, une marche d'endurance lui a été imposée sur plusieurs kilomètres de l'aéroport jusqu'au bureau de la CENI pour déposer sa candidature à la députation provinciale. Au-delà de remerciement à la population, l'homme le plus écouté au Sankourou a promis de mouiller le maillot pour donner un cego mandat à Félix Antoine Tchiseké de Chulombo à la présidentielle. Je viens ici solliciter auprès de la population de Lusambo le renouvellement de sa confiance pour moi afin que je brigue encore une fois le mandat du député provincial de la ville de Lusambo pour la prochaine législature. Toujours accessible, Léonard Cheokutundou a consacré du temps à la notabilité. Il a discuté tour à tour avec toutes les couches sociales de la ville de Lusambo sur tous les problèmes liés au développement de ce coin. Kinshasa accueille à partir de demain le premier congrès international de la société congolaise de néphrologie. Pour en parler, nous allons échanger dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant cela, voici ces quelques activités réalisées avant l'ouverture du congrès de Constance Malanga. Des chiffres qui font froid dans les dos. La maladie rénale constitue la onzième cause des mortalités dans le monde. D'ici 2040, elles occuperont la cinquième place. 850 millions à travers le monde. Un adulte sur 8 souffre d'une maladie rénale en RDC qui n'a que 38 néphrologues. 32 pour adultes et 6 pour la néphrologie pédiatrique. Alors que les normes veulent qu'il y ait 10 néphrologues par million d'habitants. Pour inverser la tendance, des cours de 48 heures sur la néphrologie pédiatrique sont organisés pour inciter les jeunes médecins à s'intéresser davantage à la prise en charge des maladies rénales. Deuxième cours international de néphrologie, dialyse et transplantation. Il est important que les personnels soignants soient formés. Ainsi, ils vont améliorer la santé de la population. En organisant aussi ce genre d'assises, ça peut aussi attirer les jeunes à ces disciplines tout à fait jeunes dans notre pays. Médecins, infirmiers, techniciens de dialyse, étudiants en médecine et d'autres participants venus de l'étranger, aussi des provinces comme les Congo centrales, prennent part à ces cours organisés en marge du premier congrès de la société congolaise des néphrologies. Nous apprendrons ainsi comment gérer en situation de précarité maladies rénales en mettant un accent particulier sur la prévention. Un congrès qui se tient sous le thème maladies rénales du diagnostic à la prise en charge thérapeutique. Professeur François Kajingoulou, rebonsoir. Bonsoir madame. Vous confirmez l'ouverture du premier congrès à partir de demain. Quelle est l'opportunité de cette rencontre ? Merci. Dès demain commence à Kinshasa le premier congrès de néphrologie de la société congolaise de néphrologie. Et ces assises sont d'une importance capitale pour nous car c'est la toute première fois que le pays organise. C'est l'occasion d'abord pour que les experts en maladies de rein se réunissent pour parler en profondeur de ces maladies et j'étaient aussi les bases d'un avenir meilleur pour les peuples congolais. Plus de 400 personnes se sont déjà fait inscrire pour ce congrès. médecin, généraliste, spécialiste et nous allons échanger avec les experts qui viennent d'ailleurs pour que dans le cadre de la couverture sanitaire universelle nous ayons de quoi nous armer pour mieux servir la population. Très bien professeur, mais quelle est l'opportunité de cette rencontre ? Pourquoi maintenant vous constatez quelque chose ? Oui, effectivement. Sur 8, 10 adultes, il y en avait au moins 6 qui souffrent de la maladie de rein. Et en plus... Adultes de quel âge ? 18 ans ? À partir de 17 ans, dans notre pays, nous avons déjà au moins 13% de la population qui sont coordonnées par les maladies de rein. Mais les maladies de rein touchent aussi les enfants. Ce qui fait que d'ici 2040, nous aurons... Les maladies de rein constitueront la cinquième cause de décès. Et la plupart de ces décès arriveront dans le pays à revenus faibles, dont la République démocratique du Congo. Donc nous devons nous préparer pour bien servir la population. Aussi, c'est le fait qu'il y a moins de spécialistes de maladies de rein dans notre pays. Dans tous les pays, nous en comptons 38. Ce qui est insignifiant. Alors, est-ce que vous avez identifié la cause ? Comment comprendre que les enfants et les jeunes, ou la population active, est touchée par cette maladie ? C'est lié à l'alimentation, c'est quoi ? Un peu, oui, mais il y a des causes que nous avons déjà reconnues. Ce sont les maladies non transmissibles qui émergent chez nous. L'hypertension artérielle, le diabète, les infections, ou simplement les intoxications médicamenteuses, ou à des consommations inappropriées. Ces causes-là émergent chez nous et font que les maladies de rein augmentent parmi nous. Je vais faire des choses de manière simple. C'est quoi que vous appelez les maladies rénales ? Nous les appelons maladies rénales parce que c'est le rein qui souffre, qui paye, disons, les conséquences de plusieurs maladies. Quand le rein ne fonctionne pas convenablement, il est insuffisant, il faudrait passer à la dialyse ou simplement chercher une transplantation rénale. Donc, la personne peut présenter plusieurs signes. Il a des bouffiers sous le visage, il ne rime pas, la tension augmente, il ne dort pas convenablement, il est mal en point. Est-ce que la prise en charge est garantie dans notre pays ? Disons, je parlais de la couverture sanitaire universelle parce que, jusqu'à présent, la prise en charge dépend de la poche du malade ou de sa famille. Et pourtant, il faudrait qu'on arrive à la couverture sanitaire universelle pour que l'État congolais subventionne et prenne en charge tous ces cas qui nous arrivent dans nos hôpitaux. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui peuvent mettre la puce à l'oreille ? On ne sait jamais. Effectivement, il n'y a pas un signe qui dit que, ici, vous souffrez de maladies de rein, mais il y a plusieurs signes qui peuvent évoquer d'autres maladies, y compris les maladies de rein. Quelqu'un qui a une tension, qui ne répond pas au traitement courant, il peut avoir une maladie de rein. Quelqu'un qui consomme ou qui gossit, qui gagne du poids, il peut développer une maladie de rein. Quelqu'un qui a des édèmes, des bouffiers sous le visage, il peut. Quelqu'un qui ne nourrit pas suffisamment, il peut avoir une maladie de rein. On ne va pas faire une consultation en télé, mais quand vous ressentez tout ce que vous venez de citer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où il faut aller ? Voilà, il faudrait voir le médecin, même le généraliste, qui est averti pour vous conduire vers les spécialistes. Et si vous avez un de ces signes, venez dans un centre où il y a un néphrologue. Les cliniques universitaires et tant d'autres hôpitaux pour qu'on puisse être en charge. Vous parlez de la couverture santé universelle. Comment vous établissez le lien de cette couverture et des Congolais ordinaires ? Vous pouvez expliquer cela ? Les maladies de rein évoluent à bas bruit, ne font pas beaucoup de bruit. Les maladies de rein, quand elles se manifestent, elles sont graves. Et la prise en charge coûte cher. Donc, nous pensons que s'il y a une couverture sanitaire universelle, toutes les couches de la population pourront rencontrer un médecin, un spécialiste, et ils auront une prise en charge convenable. D'accord. Vous avez annoncé un chiffre, j'ai retenu. Près de 400 personnes ont confirmé leur participation. Y a-t-il un droit de paiement où il faudrait présenter, répondre à un profil ? Qu'est-ce qu'il faut ? De tous ceux qui se sont fait inscrire, il y a d'abord les médecins, généralistes, spécialistes, les professeurs, les experts. Et disons que la plupart ont eu à bénéficier d'une subvention ou de la couverture de la présidence de la République parce que c'est sous le haut patronage de la présidence de la République que nous organisons ce premier congrès de la société des néphrologies. Est-ce que c'est encore possible de venir s'inscrire ? Il y a suffisamment de place et ça se tient où exactement ? Nous avons commencé au parcours universitaire de Kinshasa, à l'université de Kinshasa, et demain nous poursuivons au fleuve Congo Hotel. Je pense qu'on peut suivre en ligne parce que les institutions étaient pour des motifs de logistique clôturés. Vous avez annoncé encore un autre chiffre, 38 spécialistes uniquement au Congo. Comment vous expliquez cela ? Cette filière n'attire pas des jeunes congolais ou ça coûte tellement cher qu'on ne peut pas s'y lancer ? Je pense que ça coûte cher, mais je pense que c'est question de passion des médecins et de voir aussi les objectifs pour l'avenir, pour servir la population. Des étudiants disent que c'est complexe, c'est compliqué, mais je crois que la néphrologie n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Elle est facile, agréable. Si on est passionné, et je vois dans un des interviews, le professeur Soumaïdi a bien dit que par un congrès pareil, on aimerait susciter la passion de jeunes médecins pour s'engager dans la discipline néphrologique. Vous avez annoncé que ça coûte cher, ce traitement. Vous pouvez annoncer un petit chiffre et la durée du traitement pour être complètement directe ? Je commencerai par la durée. Si l'errant est insuffisant, dans des cas chroniques, la prise en charge, c'est ad vitam. Toute la vie ? Toute la vie. Et si on doit faire des séances de dialyse, par exemple, c'est lundi, mercredi, vendredi, donc trois fois par semaine, qui coûtent par mois, on peut... et il va... Merci, professeur. Merci, docteur, pour toutes ces informations. Bonne chance au temps qui s'ouvre demain. À partir de quelle heure ? Ça prendra combien de temps ? 8h30, jusqu'à 17h30, dès demain, mercredi, jusqu'à vendredi. Merci, professeur. Alors, on va marquer une pause. Je vous emmène précisément à Bounia pour regarder les images de ce stade Omnisport. Le partenariat public-privé se porte bien. Un RDC, soucié d'encadrer la jeunesse à travers le football, le gouvernement de la République offre à la population de Lutourie un stade moderne à 10 maçons olympiques d'une capacité de 10 000 places assises, terre de 10 millions de dollars américains. Ce stade permettra de réunir toutes les communautés de Lutourie. Une cohabitation pacifique, a dit le maire Haï de la ville de Bounia au nom du gouverneur militaire de Lutourie, qui a réceptionné les clés. Le choix de cet endroit-là n'est venu de personne. Mais on a voulu que ce beau bijou soit érigé dans cet endroit. Vous devez prendre cet endroit avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est pourquoi je vous demande de garder un bon père de famille. Parce que c'est pour vous. De son côté, le directeur général de l'agence des grands travaux, Blaise Koumba, revient sur la pertinence de ce projet. L'agence des grands travaux, nous avons fait la première phase de ce stade. Et la première phase a été complétée. Je veux encore réitérer ici la protection de ce stade. Un sentiment de joie. Éprimé par le représentant du joueur du quartier Kindia. Nous sommes très ravis pour la remise officielle de ce stade ici, à l'emblame de la ville. Et nous sommes très ravis comme ce stade se trouve à la commune Nyakasandia, surtout dans notre quartier Kindia. Et nous sommes ravis de participer. Nous allons demander à la population de bien vouloir garder ce stade. Quand il vient d'assister souvent au match, de ne pas venir pour détourner, mais plutôt de le garder. Le stade moderne de Bungia, situé au quartier Kindia, est financé par l'entreprise chinoise. Si non, il y trouve, reste à présent. Le travail de finissage de la clôture, une guérite, ainsi que l'assainissement du contour. Le deuxième invité de cette édition d'information nous a rejoint sur ce plateau, professeur Kition Gandou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous et nous avons aujourd'hui été alimentés, inondés par des images choquantes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui ont attesté qu'il y aurait des cas de maladies qu'on appelle monkeypox, je crois, déjà détectées à Kinshasa. Vous êtes scientifique, vous êtes coordonnateur du centre d'opération d'urgence de santé publique, de l'Institut national de santé publique. Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, il y a quelques cas. Un cas confirmé, des cas suspects, le monkeypox à Kinshasa. Mais notre objectif, c'est de pouvoir d'abord calmer la population, parce que le monkeypox, c'est une maladie qui se vit en mode endémique dans notre pays. C'est vrai, il y a des pics épidémiques dans certaines provinces. Et Kinshasa, ce n'est pas la première fois qu'on notifie les cas de monkeypox. On en a déjà huit depuis le début de l'année. Et donc, la population doit devoir se calmer, parce que les mesures de prévention et des actions sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé et par le centre d'opération du genre de santé publique. Donc, ces cas sont bel et bien là, identifiés, diagnostiqués. Un cas ou huit ? Il n'y a qu'un seul cas qui est confirmé, qui est pris en charge, qui est sous contrôle. Donc, on ne doit pas s'inquiéter là-dessus. La population doit rester calme, mais la population doit prendre des mesures, des précautions pour se protéger. Mais justement, ce cas a été détecté où précisément ? Et comment faire pour ce prémur ? Nous avons un cas qui est bien pris en charge à l'hôpital général Mama Yémou. Et les populations et même le centre d'opération du genre de santé publique, avec tous les partenaires, nous nous sommes mis d'accord pour essayer de prendre des mesures de prévention. C'est notamment, il faudrait éviter les contacts avec des personnes suspects, des personnes contaminées. Les surfaces contaminées ou bien les objets utilisés par des personnes malades, il faudrait éviter. Il faudrait aussi, les contacts sexuels peuvent aussi transmettre. Mais justement, comment reconnaître les personnes malades ? Les lésions sont d'abord, au départ, la maladie commence par des petites fièvres. Et après, il y a des lésions cutanées. Des lésions cutanées qui peuvent être des macules, qui peuvent être des lésions sous forme de vésicules, des pustules. Et donc, toutes ces lésions peuvent se pointer, même si c'est surinfecté. Donc, il faudrait essayer de voir. Ces lésions viennent un peu tardivement. Mais au début, les bonnes pratiques pour se protéger, c'est laver les mains, éviter les attouchements des autres et éviter de manger les animaux tués ou bien les animaux déjà morts. Donc, c'est un peu comme le virus Ebola, encore une fois ? C'est la même famille, mais ce n'est pas la même chose. En termes de gravité, les monkeypox n'ont pas la même létalité que le monkeypox. Ebola est plus mortel, plus létal que monkeypox. Mais je viens en train de lui dire que la situation est sous contrôle. Donc, la population de Kinshasa et même la population du pays qui nous suit, nous devons savoir que les monkeypox, il y a des mesures pour se protéger. Et à Kinshasa, la situation est sous contrôle. Donc, la population ne doit pas s'effrayer. Et donc, tous les prestataires des soins qui sont au front line, et bien que toutes les populations aussi qui nous écoutent en ce moment, on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas s'effrayer, la situation est prise en charge, les malades sont prises en charge à l'hôpital, et la propagation du virus est en train d'être limitée par rapport aux mesures de santé publique que nous avons déjà prises à cet effet. Voilà, ça touche les enfants, les femmes, les hommes, il y a un âge ? Oui, ça touche pratiquement tout le monde, mais il y a beaucoup plus de personnes âgées qui peuvent être aussi touchées, des adultes. Aussi bien aussi les enfants sont aussi affectés, les personnes âgées, l'activité, ils peuvent aussi être affectés. Les hommes comme les femmes sont aussi affectés. Il n'y a même pas une ségrégation en termes de sexe à ce niveau-là. Mais je crois que les plus importants, les personnes qui ont des problèmes d'immunité, déficitaire, ils sont quand même gravement atteints par rapport aux autres. Mais le maître mot peut-être pour ce soir, madame, il faut dire que notre population s'est calme. Parce que le cas est sous contrôle ? Le cas est sous contrôle, le centre d'opération d'urgence de santé publique, qui est en train de se mettre en place, est en train de gérer avec tous les partenaires, les hôpitaux et les partenaires avec lesquels nous mettons en œuvre la gestion des urgences de santé publique. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et donc là, c'est sous la houlette, bien sûr, de l'Institut et même du ministère de la Santé publique. Donc on n'a pas besoin de paniquer pour ça. Si dans notre environnement, il y a des personnes qui présentent des plaies, qui saignent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait... Ce ne sont pas des plaies qui saignent, c'est beaucoup plus... ça commence par la fièvre, comme je l'ai dit. Ce sont des lésions cutanées, des lésions cutanées sous forme d'hémacules, des pustules, qui peuvent sointer. Mais avant que ça n'arrive à ce niveau-là, ces lésions peuvent être au niveau des mains, au niveau de la face, au niveau des organes génitaux. Mais il faut s'orienter vers l'hôpital. Actuellement, c'est vers l'hôpital général Mama Yemo, où on a mis notre centre pour prendre en charge. Et on va essayer de décider, vu l'évolution, les progrès que la maladie peut faire, on va essayer de décider si on va décentraliser. Mais jusqu'à présent, c'est Mama Yemo qui prend en charge. Kinshasa, c'est la seule ville où a été détecté ce cas, ou il y a aussi dans d'autres provinces ? Nous avons dit que c'est une infection qui se vit en mode endémo-épidémique. C'est-à-dire que beaucoup de provinces vivent cette maladie en mode endémicité. Il y a au moins 17 provinces sur 26 qui ont notifié, vous voyez. Mais le plus important, ce sont les mesures de prise en charge que nous mettons en place, qui doivent être efficaces pour limiter la mortalité ou bien la létalité, si je veux bien dire. Alors, est-ce qu'on est suffisamment outillé pour prendre en charge cette maladie ? Oui, au niveau du pays, on est outillé pour confirmer d'abord les cas. Ça, c'est la première étape de la prise en charge. Donc, on peut confirmer déjà les manquipox avec l'INERB, comme vous le connaissez. L'INERB, il y en a à Kinshasa, il y a à Goma. Le traitement aussi, il y a le traitement qui est d'abord symptomatique. Plus tôt on s'y prend, plus tôt on est plus à l'aise à pouvoir avoir un pronostic vital acceptable. Et bien sûr, il y a quand même un traitement antiviral qui existe, mais qui est beaucoup plus utilisé pour les cas les plus sévères. Mais nous pensons que la situation jusqu'à présent, elle est sous contrôle. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Voilà, très bien pour ces assurances. Mais vous avez évoqué qu'on peut être contaminé par cette maladie en consommant de la viande de brousse. Mais en plein Kinshasa, il n'y a pas de forêt. Comment on peut détecter ce cas à Kinshasa ? En fait, il n'y a pas qu'en consommant de la viande de brousse, en manipulant les animaux morts. Vous voyez, nous vivons avec des animaux domestiques. Les petits ruminants sont dans toutes nos maisons. Et donc, on peut se partager les virus facilement. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des précautions pour éviter, n'est-ce pas, de se faire contaminer en prenant les précautions que j'ai dites. Donc, éviter les attouchements, éviter les contacts avec des personnes qui sont malades, éviter, n'est-ce pas, de consommer, de toucher, de manipuler les animaux qui sont morts. Les surfaces qui sont contaminées, il faut les éviter. Surtout celles-là qui sont en train de techniquer dans les laboratoires qui m'écoutent maintenant. Et donc, ça, ce sont des mesures qui peuvent être prises en charge. Et pour celles-là qui ont été exposées, les personnes à risque, elles peuvent se faire vacciner. Et le vaccin n'est pas encore implémenté de façon opérationnelle dans notre pays. On l'a fait de façon, en termes de recherche, mais d'ici là, peut-être, on pense avec l'appui des autorités, on va commencer à introduire ces vaccins. C'est possible. Donc, ça, c'est important. Merci, professeur Christian Gandou, pour toutes ces informations qui permettent, nous supposons à tous nos téléspectateurs, de ne pas paniquer, de comprendre que la prise en charge existe. Et vous avez rappelé, justement, les précautions à prendre pour éviter les contaminations exagérées. Merci de votre passage. Nous reviendrons chaque fois auprès de vous pour donner des informations vraies, certifiées à nos téléspectateurs. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue. À 23h, un nouveau journal avec José Bailly-Touambo. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada